Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Anthony, je suis maître de conférences et chercheur au laboratoire lumière, matière et interface à Centrale Supélec. Et aujourd'hui, je voulais m'adresser à vous pour vous parler de la formation que l'on assure pour former des ingénieurs en ingénierie quantique en troisième année. Donc c'est une formation qui est en pleine croissance puisque pour la première édition en dernier, nous avions 14 élèves et ils sont 27 cette année. Alors c'est une formation assez singulière puisque à Centrale Supélec, bien sûr, notre vocation, c'est de former des ingénieurs généralistes. Mais pour travailler dans un domaine émergent, qui plus est un domaine scientifique émergent, il faut être irréprochable d'un point de vue scientifique. Donc à ce double challenge d'être à la fois un ingénieur généraliste et aussi quelqu'un de très pertinent en physique. Donc pour ça, l'année, elle se divise en trois périodes. Une première période où, puisque ses élèves ont suivi des cours très différents et très généralistes en première et en deuxième année, on se donne un socle commun sur les connaissances de physique au XXIe siècle. Et puis aussi de gros apports méthodologiques puisqu'il y a deux cours, aussi bien pour la modélisation numérique que pour le prototypage en FABLA. Nous avons ensuite une deuxième période de deux mois environ également, où là vraiment on se focalise sur les technologies quantiques. Alors aussi bien les technologies quantiques dans l'acceptation actuelle du terme, donc l'ordinateur quantique, la communication, la cryptographie quantique et puis également les capteurs quantiques, mais également toutes les technologies que nous a apportées la première révolution quantique au XXe siècle, donc à savoir les semi-conducteurs, l'optique quantique, la physique des lasers, puisqu'il y a encore énormément de verrous technologiques associés à ces thématiques-là. Et puis enfin, la troisième partie de l'année, c'est une ouverture où les élèves consacrent l'essentiel de leur temps à la réalisation de leur projet ou à des cours pour soit se spécialiser, soit s'ouvrir à d'autres thématiques contemporaines de la physique. Et signe également que ce domaine est en pleine croissance, c'est l'intérêt des entreprises pour cette formation, puisque cette année, on n'a pas moins de dix entreprises qui vont intervenir auprès des élèves dans la formation en ingénierie quantique. Donc ça va du grand groupe aux start-up qui font de la maturation technologique, que des PME, et pour des métiers très concrets, donc aussi bien de la R&D pour faire des ordinateurs quantiques, soit certains avec des atomes froids à température ambiante, qu'avec des circuits supraconducteurs, de la conception aussi, parce que ce n'est pas le tout de comprendre et de faire la belle physique. Après, il faut faire des ordinateurs qui soient utilisables chez l'utilisateur. Également des applications en termes de communication et de cryptographie quantique pour échanger des messages qui soient inviolables. Et Centrale Supélex, c'est également tout l'écosystème qu'il y a au niveau de Paris-Saclay. Donc ça, d'une part, pour nos élèves ingénieurs qui souhaiteraient s'orienter vers la recherche fondamentale, nous avons un partenariat avec le Master 2 Quantum Light Matcher & Nanosciences. Et preuve, troisième preuve du succès du quantique auprès des jeunes, c'est que ce Master, cette année, accueille une centaine d'élèves. Merci. Merci.